La stratégie de la majorité présidentielle. J'accepte, j'accepte. Personne ne peut nous interdire d'avoir des stratégies, n'est-ce pas ? Alors, accepter quand même que nous puissions voir, nous au niveau de la majorité, n'est-ce pas ? Qui pourrait être le meilleur pion pour pouvoir nous permettre de conserver notre pouvoir ? Pour l'instant, je vous dis, nous n'avons encore personne à part le président de la République lui-même. Attendez, donc c'est une logique, c'est quelque chose de logique que nous puissions, n'est-ce pas, désigner en ce moment-là, mais ce n'est pas encore venu, notre candidat. Parce qu'au sein de notre famille politique, je vous ai dit, on n'a pas encore un candidat. Donc, il n'y a pas le président de la République qui est encore là. Il n'y a pas de politique intelligente plus que Joseph Kabila. Nous nous posons la question, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on reconduise la même personne ? C'est encore au niveau des supputations. Donc, vous ne voulez pas, ne nous empêchez pas, au nom du principe de la conservation du pouvoir, que nous puissions, si nous sommes d'accord, nous tous, nous puissions encore remettre le président de la République sur le scène. Est-ce que le Congo appartient à la majorité présidentielle ? Lorsqu'on exerce un pouvoir et que ce pouvoir est accepté par la majorité de la population, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse changer des choses ? Moi, je crois que laisser nous, en ce moment-ci, parce que même à l'opposition, il n'y a personne qui soit valable pour remplacer Kabila le 23 décembre. Nous n'en voyons pas, messieurs. C'est selon quelle disposition de la Constitution ? Pour l'intérêt de nos populations, nous estimons que nous qui détenons encore le pouvoir, nous puissions reconduire, s'il nous faut, la même personne, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Kabila. Voilà. C'est selon quelle Constitution ? Il n'y a pas de Constitution là-dessus. Je vous dis que c'est un principe, c'est une logique qui s'impose. Donc la majorité veut imposer son système à tout Congolais ? Appelez ça comme vous voulez, c'est la logique politique en ce moment.